Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce lundi 24 janvier 2022, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le prix du Languedoc, 3ème course de la Réunion 1 où 16 galopeurs âgés uniquement de 4 ans en découdront aux alentours de 13h50. Lors de ce handicap divisé de première épreuve portant le label classe 2, il faudra encore une fois ouvrir ses jeux tant l'épreuve est ouverte avant coup. Sur le parcours des 2000 mètres de la piste en sable fibré, il faudra bien voyager pour espérer l'emporter. Reste maintenant à trouver les bons favoris. En première position, nous retenons le numéro 11, Balmoral. Présenté par un certain Jean-Pierre Gauvin, ce fils de pénis pique-nique et royal de mœurs, arrive avec beaucoup de fraîcheur et compte sur l'aide de Gabriel et Kondjou pour espérer franchir le poteau en pôle position. En deuxième choix, le numéro 10, Ilo Secrets. Mathieu Bram l'aime énormément et pense qu'il va remporter un quintet plus d'ici peu. Avec l'aide de Christophe Soumignon et seulement 55,5 kg sur le dos, c'est logiquement une belle base de jeu. En troisième choix, retrouvons le numéro 8, Marjan. Pour ses débuts dans le handicap, ce pensionnaire d'Antoine de Vatrigan sera une nouvelle fois monté par Fabrice Véran. Avec des œillards australiennes, ce mâle de 4 ans peut réussir ses débuts à ce niveau de compétition. En quatrième position, viendra le numéro 1, Wachim. Christophe Ferland l'aime bien et pense que pour ses débuts à ce niveau, malgré le fait qu'il soit le top weight et porte 60 kg, il peut espérer transpercer l'opposition. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 14, Innovator. Nicolas Collery réalise un bon début de meeting hivernal et compte sur son long de 4 ans pour espérer monter sur la plus haute marge du podium. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 5, Kraps. Miroslav Rulek est un homme à droit qui compte sur l'aide de Tony Picon pour que son pensionnaire termine une nouvelle fois parmi les cinq premiers. En avant-dernier choix, le numéro 6, Avi Assor. Deuxième atout de l'écurie de Christophe Ferland, ce fils de Cisor Kick et Havan Yanas, comptera sur l'aide de Joris Mendizabal et le numéro 1 dans les stalles pour espérer briller. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 13, Hila Hante. Restant sur trois victoires et ne cessant de progresser, elle peut faire une nouvelle fois plaisir à l'entraînement de Jérôme Régnier et à la Kazakh de Jean-Claude Cyrul. En cas de nom partant, le numéro 4, rue des Irlandais, tout de même piloté par un certain Maxime Guyon, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier samedi, Top Prono et Torf Sélection font le spectacle avec beaucoup de coups de cœur à la gagne à des cotes rémunératrices et un trio à plus de 1462 euros. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la fameuse description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois. Ce dernier offrant un abonnement VIP, turf-fr.com à la prochaine fois, on va vous abonner pour être averti du ton.